Bonjour chers amis, Bienvenue dans la leçon virtuelle de français. Je m'appelle Ulissa Slipka et je vous invite à découvrir un nouvel sujet pour une nouvelle leçon de français. Pour commencer, je vous propose d'examiner quelques expressions. Voilà, le plus doux des liens, un asile et un abri, un petit nid où l'on se sent en sécurité, protégé et aimant, un petit nid d'amour et douillé. Que pensez-vous de ces expressions ? Quel mot manque ici ? Bien sûr que le mot qui manque, c'est la famille. Donc, le sujet de la leçon d'aujourd'hui, c'est la famille et surtout les familles d'hier, famille d'aujourd'hui. Pendant la leçon, vous allez définir la famille, présenter les différentes formes de la famille et son évolution à travers les cycles et vous allez donner des conseils pour des familles en difficulté. Premièrement, qu'est-ce que c'est la famille ? Quelle définition on peut donner pour ce nom ? Il y a plusieurs variantes et je vous propose deux. La première variante. La famille, c'est un ensemble de personnes qui ont des liens de parenté et d'alliance tels que grands-parents, oncles, tantes, cousins. Une autre définition de la famille, c'est un groupe de personnes vivant ensemble dans le même foyer, généralement de par les parents et les enfants. C'est quoi une famille ? Quelle valeur existe dans une famille ? Comment croyez-vous ? Je pense que dans la famille, les valeurs principales sont l'amour, la collaboration, la solidarité, le respect, l'entraide, l'intimité, la confiance, l'harmonie, le soutien, la politesse, la sincérité, l'amitié. On peut continuer avec beaucoup, beaucoup de mots parce que la famille est assez complexe. A travers les siècles, la famille a évolué. Elle a changé son contenu et sa forme. Et je vous propose maintenant d'examiner comment a évolué la famille. Donc, au Moyen-Âge, la famille comportait plus de deux générations qui vivaient sous un même toit. Seulement un non-marié pouvait y vivre. Les autres quittaient la maison une fois mariés. Les relations dans la famille étaient de type autoritaire. C'est-à-dire, le père était respecté, les valeurs morales aussi. L'héritage le plus souvent donné était pour le fils aîné. Pendant la Renaissance, la famille change un peu. Il y a beaucoup d'enfants, comme pendant le Moyen-Âge, de 100 qu'à 7 enfants. Dans les familles bourgeoises, les enfants étaient confiés à des nourrices, puis à une gouvernante. Dans les familles pauvres, les enfants travaillaient très jeunes. Parfois, ils étaient vendus. Donc, toutes ces choses ont changé. Et au XXe siècle, la famille est tout à fait différente. Apparaît la famille nucléaire. Et après la Seconde Guerre mondiale, la paix favorise les naissances. On peut parler d'un phénomène qui s'appelle Baby Boom. Donc, qu'est-ce que la famille d'aujourd'hui ? Je vous ai dit déjà qu'il a changé pendant les siècles. Alors, quand on parle de la famille d'aujourd'hui, on peut nommer qu'il y a différentes sortes de familles. De familles mariées, d'union libre, divorcées et d'autres. Pour la famille d'aujourd'hui, est caractéristique la diminution de l'autorité des parents. L'éducation des enfants est plus forte. Pour ce type de famille, est spécifique une plus grande autonomie des membres de la famille. Les femmes travaillent, ce qui n'existait pas dans les familles traditionnelles du 19e ou 18e siècle. Les familles sont moins nombreuses. Il y a peu d'enfants dans les familles modernes. Et apparaît un problème assez grave, c'est l'augmentation du divorce. Donc, vous avez remarqué qu'il y a différents types de familles. Les familles que je peux nommer sont la famille nucléaire, Est-ce que vous pouvez déterminer le type de famille d'après les définitions qui existent sur l'écran ? Alors, on va essayer. Qu'est-ce que c'est la famille nucléaire ? C'est la famille où l'enfant vit avec ses deux parents, mariés ou non. Une famille monoparentale, c'est quoi ? C'est une famille où l'enfant vit avec son père ou sa mère. La famille est recomposée. C'est une famille où l'enfant vit avec sa mère ou son père et un beau-parent. La famille homoparentale, qu'est-ce que c'est ? C'est la famille où l'enfant vit avec son père ou sa mère biologique et son compagnon de même sexe. La famille adoptive, c'est la famille où l'enfant vit avec des parents non biologiques. Et à la fin, la famille matriarcale, c'est la famille où la mère a eu plusieurs enfants, tous des pères différents. Donc, si on analyse ce chemin, on peut diviser la famille en deux types. La famille traditionnelle et la famille moderne, ou la famille classique, la famille contemporaine. Comment croyez-vous ? Quelles sont les différences entre ces deux types de familles ? On peut le différencier d'après différents critères. Un critère sera la taille. Dans la famille traditionnelle, il y a plus de membres, alors ils sont plus grandes. Dans la famille moderne, il y a peu de membres, alors ils sont plus petites. D'après la tête de la famille, on peut distinguer la famille traditionnelle dont les hommes étaient les principaux, si on peut dire comme ça. Et dans la famille moderne, la tête de la famille est absente. Tous les deux, et la mère et le père, ont le même rôle. Si on parle de métier, alors dans la famille traditionnelle, ce sont les parents qui choisissent le métier des enfants. Mais dans la famille moderne, les enfants choisissent la profession après leur goût. Si on parle de valeurs, alors la famille traditionnelle est basée sur les coutumes, les traditions. Et la famille moderne sur la démocratie, les principes et les valeurs démocratiques. Maintenant, je vous invite à la lecture de quelques petits textes pour comprendre mieux ce sujet. La famille d'Hugo Hugo, qui a 7 ans, vit avec M. et Mme Ré, marié, au sein d'un foyer apparemment humain. Ses parents s'occupent de lui avec beaucoup d'attention. Mais Hugo est un enfant violent qui multiplie les actes de l'équence. Lors d'un entretien avec le pédopsychiatre qui a examiné Hugo, il a été conseillé à la mère de parler à son enfant. De lui, il est révélé sa filiation. Toute la famille le savait. Il l'acceptait. Sauf l'enfant. La famille d'Elie et de Simon Depuis son divorce, Mme A vit seule. C'est elle qui s'occupe de ses deux enfants, Élie qui a 5 ans et Simon qui a 9 ans. Il dit que les charges de la famille sont lourdes sur ses épaules et qu'elle aimerait qu'un jour un compagnon vienne les alléger. Une autre famille, la famille de Zoyer Zoyer a 2 ans. Il appelle papa le monsieur qui vit avec sa mère. Il a lui mis un enfant, deux enfants, Emma et Cloyer, âgés de 4 à 6 ans, qui vivent avec eux et qu'elle considère comme ses sœurs. Depuis son divorce, Mme A a toujours refusé de parler à Zoyer de celui qui est son père biologique, qui est étranger et n'a jamais voulu la reconnaître. La famille de Zora Zora, qui a 12 ans, est aujourd'hui en pleine rébellion contre ses parents, M. et Mme D. Elle raconte à son professeur qu'ils sont allés la chercher en Somalie alors qu'elle avait 7 ans et qu'ils ne lui ont pas dit qu'ils l'amenaient en France. Elle dit qu'elle aimerait repartir vers son camp d'enfants car elle y était plus heureuse. M. et Mme D. sont consternés. Et la dernière famille, la famille de Marie. Marie, qui a 3 ans, vient avec sa mère et Dorothée, la compagne de celle-ci, depuis un an déjà. Et il n'a jamais connu son père. Sa mère lui a dit qu'il était parti après sa naissance. Il semblait très attaché à Dorothée qui est très maternante et s'occupe beaucoup d'elle. Dorothée est également maman. Il a un enfant qui a 25 ans aujourd'hui et qui vient quelquefois à leur rendre visite. Après la lecture du texte, on part à la compréhension. Pouvez-vous identifier les types de familles dans les documents présentés ? Dans la famille du Gon, on voit qu'il y a une famille nucléaire. Dans la famille d'Élie et de Simon, on voit une famille monoparentale. Dans la famille de Zoyer, on observe une famille recomposée. Dans la famille de Zoyer, là, on voit la famille adoptive. Et dans la famille de Marie, on observe une famille homoparentale. Comment peut-on définir ces familles ? Traditionnelles ou plutôt modernes ? Bien sûr que ce sont des familles modernes car, si vous avez observé, il y a des familles homoparentales qui n'existaient pas au 19e, au 17e, au 15e siècle. Il y a des familles adoptives. C'est aussi un critère pour une famille moderne. Il y a une famille recomposée et monoparentale. Ce sont des arguments pour une famille moderne. Quels sont les problèmes que vous avez trouvés dans ces familles ? Un des problèmes, c'est la violence. Le divorce est un autre problème trouvé dans ces petits textes. La séparation de parents est aussi présente dans le texte. La rébellion de l'enfant adoptive dans la famille de Zora. La solitude, la solitude des enfants et la solitude des parents aussi. Donc, vous avez compris que dans ces familles, il y a beaucoup de problèmes. Mais quelles solutions on peut proposer pour ces familles ? C'est à vous de travailler et de penser. Pour vous aider, je vous donne quelques expressions. Vous pouvez les utiliser. Par exemple, je vous propose de, ça sera mieux de, je vous conseille de, il vaudrait mieux ou il faudrait que. Mais attention, autant utiliser. Impératif ou subjonctif. Donc, des solutions que j'ai trouvées. Il faut premièrement identifier le problème et le discuter en famille. Une autre solution, accorder de la confiance aux enfants et aux parents aussi. Pardonner les erreurs et les offenses. Dire toujours la vérité. c'est assez important. Être plus indulgent avec les enfants et avec les parents aussi. Passer plus de temps avec la famille. Collaborer, écouter les opinions des autres et consulter les spécialistes si c'est nécessaire. Car la famille, c'est la chose la plus importante de notre vie. Je vous conseille d'être très attentif à ce que vous parlez, à votre comportement dans la famille. Et pour finaliser notre leçon, je vous propose de choisir un personnage de texte lui et de lui écrire une lettre dans laquelle vous allez décrire votre famille, le type, les valeurs, la structure et vos relations avec les parents. Sont-elles semblables à celles des personnages, des textes ou non ? Donc, à la fin, je vous souhaite d'avoir de bonnes relations avec vos familles, de garder la chaleur, l'amour dans la famille. Et maintenant, je vous dis une fois et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada